bonjour chers followers bonjour chez fan bonjour chez compatriotes togolais je vous salue je vous salue depuis là où vous êtes à me suivre encore aujourd'hui dimanche 29 novembre 2020 donc comme promis je m'adresse actuellement à vous pour vous faire part des cinq centres d'accueil des enfants orphelins et en difficulté dont je vous ai parlé et ce pourquoi vous avez cotisé de l'argent donc j'aimerais aujourd'hui vous faire part des centres que j'ai sélectionné parce qu'il y a beaucoup de centres qui m'ont contacté mais on ne peut pas tout faire en même temps je voulais dire que j'aurais voulu qu'on fasse fêter en fin d'année les enfants dans les centres que j'ai sélectionné en commun accord avec mon équipe donc il ya plusieurs centres qui m'ont contacté il ya plusieurs ong qui m'ont contacté mais je ne peux pas tous les sélectionner en même temps on a besoin de cinq centres dans les cinq régions de notre chère patrie le togo d'emblée c'est votre frère ami le chroniqueur professeur orinoco zinozis gabiam de baton le visionnaire incompris l'élu du mois ou de ses ancêtres je vous salue merci beaucoup merci beaucoup à ceux parmi vous qui m'ont fait confiance mais ce merci beaucoup à ceux parmi vous qui ont cru en moi et qui ont envoyé leur cotisation je vous remercie c'est vraiment très touchant quand cette période difficile de la pandémie coronavirus où les gens ont perdu leur emploi où les gens sont à la maison en chômage partiel pourtant beaucoup ont cotisé beaucoup m'ont fait conscience vous avez envoyé vos dons je vous remercie donc d'emblée j'aimerais vous présenter les cinq centres d'accueil des enfants en difficulté et abandonné que j'ai choisi donc dans la région maritime dans la région maritime j'ai sélectionné le centre secours universel dans la région maritime j'ai sélectionné le centre secours universel de notre soeur charité vous jouez de notre soeur charité vous jouez elle héberge 90 enfants elle est belge 90 enfants donc dans la région maritime c'est le centre secours universel que j'ai choisi merci à vous tous bon dans la région des plateaux j'ai choisi le centre village de la joie j'ai choisi le centre village de la joie que dirige notre soeur l'italo togolaise soeur elizabeth scagliani et scaglioni soeur elizabeth scaglioni qui était une italienne mais qui vit depuis 23 ans chez nous au pays qui est automatiquement devenue une soeur togolaise donc j'ai choisi son centre dans la région des plateaux qui héberge 55 enfants ça c'est dans la région des plateaux donc dans la région centrale dans la région centrale j'ai choisi le centre ong creusé ça dirigé par notre frère bruno moupé bruno moupé ce centre héberge 31 enfants orphelins abandonnés en difficulté ça c'est dans la région centrale dans la région de la cara dans la région de la cara j'ai eu deux centres j'ai eu à choisir deux centres parce que le nombre d'enfants n'est pas si élevé donc le premier centre s'appelle foyer et son mandat foyer et son mandat à cara eux ils n'ont que neuf enfants dont ils s'occupent dirigez par madame marie boudéma dirigez par madame marie boudéma et le deuxième centre que j'ai choisi dans la région de la cara c'est centre et liturge vie centre et liturge et liturge ville dirigez par madame chantal lota elle a 26 enfants ça c'est dans la région de la cara dans la dernière région la région des savannes j'ai choisi parmi ceux qui se sont proposés l'association vivre dans l'espérance dans l'espoir je crois vivre dans l'espoir ils ont 152 enfants garçons et filles dirigez par patrick banta donc ça c'est les cinq centres d'offre des orphelins des enfants abandonnés que j'ai choisi sur toute l'étendue du territoire du sud au nord ou bien du nord au sud donc ce que j'aimerais vous dire mes chers compatriotes il ya beaucoup trop d'associations qui vont contacter des ONG des associations s'occupant des handicapés mais je ne peux pas tout choisir en même temps puisque je voulais dire nous allons choisir cinq centres dans chaque région nous en avons cinq régions donc alors je vous parle vous qui avez cotisé vous qui m'avez fait la fait la promesse de cotiser à la fin du mois certains m'ont voulu cotiser jusqu'au 15 décembre j'attends tout ça alors je vous parle la somme que je j'ai à ma possession peut me permettre selon les calculs avec l'équipe de doter chaque centre d'au moins 100 mille francs cfa où est ce qu'on a fait ouais tout le travail qu'on a fait alors que c'est même pas encore terminé si des gens cotisent encore je peux encore augmenter ça mais alors je vous parle à ce jour dimanche 29 novembre 2020 je peux selon les calculs disposer chaque centre soit d'un matériel alimentaire de 100 mille francs cfa ou le fait selon la décision finale que nous allons prendre leur disposer d'une enveloppe de 100 mille francs cfa pour que eux mêmes ils s'occupent de comment organiser les fêtes à ses enfants ce qu'ils vont acheter à manger à ses enfants ce que ces enfants vont désirer manger boire pendant la fête de noël c'est un parmi nous ne sommes pas chrétiens nous sommes pas musulmans mais quand une fête est universelle il faut le respecter il faut l'accepter 24 25 décembre c'est la fête de la naissance de la religion des juifs de leur messie jésus donc nous allons tous ensemble donner la joie à ces enfants là en cette période des fêtes de fin d'année pour que ceux qui les encadrent pour que ceux qui les dirigent pour que ceux qui les gouvernent leur fassent manger on sait qu'ils vont manger sans notre aide mais quand même on dit taux de viande ne garde pas une chose vous comprenez donc à là où je vous parle je peux vous dire que je suis prêt selon les dons que vous m'aviez envoyé de disposer chaque centre dans les cinq régions du territoire national de disposer s'action des centres dans les cinq régions du territoire national d'une enveloppe de 100 mille francs cfa ça peut aussi augmenter si ceux qui m'ont fait la promesse de cotiser respectent leurs promesses je peux aussi augmenter la mise donc j'aimerais sincèrement vous remercier la main sur le coeur vous qui avez cru en moi j'ai demandé à ce que des gens cotisent 10 euros mais certains ont cotisé 50 euros certains ont cotisé 100 euros la plus forte somme que j'ai reçu c'est 130 euros que des gens ont cotisé je voulais dire je ne vais donner le nom de personne je ne vais dévoiler personne qui a cotisé non faut que ça reste dans l'anonymat parce que je sais c'est un parmi vous vous avez cotisé alors que vous avez de la famille à qui vous n'en voyez rien parce que vous voulez faire du bien vous voulez faire du bien à la nature mère ou qu'elle vous rende ça ou soit dans sa amour à vos enfants donc je vous remercie je vous remercie beaucoup ce geste que vous avez fait à mon égard et d'emblée je vous convie encore à aller vous abonner à ma page youtube chronique du professeur de bâton je vous en prie faites ça parce que plus le nombre d'abonnés s'agrandissent plus je serai aussi motivé de vous parler de partager des choses avec vous là bas pour ceux qui quand je vous envoie mes audios en format mp3 ou m ou pm 4 et que vous n'arrivez pas à l'ouvrir n'ayez pas que n'ayez pas qu'on dit moi professeur mon appareil n'arrive pas à ouvrir les formats que tu m'envoies envoie moi ça en format universel ça je peux le faire parce que vous n'êtes plus nombreux parce que quand je partageais mes audios à raison de cette personne par envoi ça me prenez une heure une heure trente minutes maintenant je peux envoyer un message à 256 personnes ça ne dure même pas deux secondes vous comprenez donc je vous remercie je vous remercie beaucoup pour cette chance que vous me donnez de fait ce que je fais je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous me faites je vous remercie beaucoup pour la dévotion que vous avez je vous remercie beaucoup pour la chance surtout que vous me donnez à faire ce que je fais c'est votre frère le professeur orinoco zinosis gabiam de bâton le visionnaire incompris l'élu du maou de ses ancêtres si toi aussi tu as des suggestions si tu as des propositions si tu as des trucs à ce qu'on corrige quelque chose si tu veux nous apporter le plus que tu as enfin que ce que je suis en train de faire de par ma chaîne youtube chronique du professeur puisse bien marché tu es la bienvenue sans toi à l'aise je vais te parler dans le respect ensemble on va trouver une solution dans la merci beaucoup merci à vous tous et je tiens encore à vous le dire la famille c'est très important la famille est très important le blanc l'a compris depuis la nuit des cas la famille c'est ta femme ton mari et des enfants réveillons nous parce que la grande famille mes frères mes soeurs mes cousins mes cousines des gens même que tu ne connaisse pas c'est dans ça nous sommes et qu'on n'a rien fait alors que les anciens européens les anciens européens qui ont quitté l'europe se sont accaparés des pays l'amérique sa amérique du sud afrique asie tout ça là ils ont construit le pays les gars ils ont construit le pays ils n'ont pas attendu ils n'ont pas attendu que le gouvernement fasse tout vous comprenez donc encadrons notre famille nos femmes nos maris et nos enfants afin de pouvoir leur laisser quelque chose c'est très important ne donnez pas de l'argent à n'importe qui vous souffrez ici pour l'avoir pensez à l'avenir de vos enfants ça je vais vous le dire toujours parce que la pauvreté c'est comme un héritage ça se donne la misère c'est comme un héritage ça se donne la souffrance c'est comme un héritage ça se donne il faut couper cette malédition que vous avez dans vos familles et que rien ne marche pourquoi parce que tu n'as pas su concentrer ta vie uniquement sur ta femme et tes enfants uniquement sur ton mari et tes enfants qui sont ta vraie et unique famille les gars c'est ce que moi j'ai compris les gars je vais laisser quelque chose à mes enfants mes enfants n'auront pas les mêmes problèmes que moi j'ai eu non c'est pas possible les gars faut que j'éduque bien mes enfants faut que je les encadre faut que je leur montre l'amour qu'un frère doit avoir pour son frère qu'un frère doit avoir pour sa soeur c'est à bas âge que vous devez inculquer ces valeurs à vos enfants quand vous les observez que quelqu'un ne veut pas partager quelque chose avec l'autre faut leur dire non vous êtes des frères tu dois partager ça avec ton frère quand tu es le père et que un de tes enfants vient vers toi voulant te parler mal de son frère tu lui dis non ça ne se fait pas tu dois protéger son frère même dehors tu ne vas jamais mal parler de ton frère tu dois aimer ton frère parce que vous êtes la famille c'est très important ce que je vous dis je sais de ce dont je vous parle certains trucs qui vous sont arrivés dans vos familles ne doit pas arriver à vos enfants la misère dans laquelle vous êtes nés ne doit pas être transmise à vos enfants les problèmes familiaux dans lesquels vous êtes nés il faut que vous coupez ce lien de cette malédition c'est une malédition les gars parce que quand on dit famille on parle d'amour on parle de soutien on parle de confiance il peut pas y avoir deux familles sans la confiance à l'amour sans le soutien là où il y a la haine là où il y a la division là où il y a la manipulation là où il y a une divisé pour régner c'est pas la famille c'est la jungle les gars vous comprenez donc merci beaucoup merci beaucoup pour la confiance que vous m'aviez donné que vous m'aviez fait en cotisant de l'argent vous comprenez je récapitule très rapidement dans la région maritime où j'ai choisi avec l'étude de mon équipe secours universel le centre d'accueil des enfants orphelins en difficulté secours universel ils sont 90 enfants c'est notre soeur charity vojogbe qui les encadre ça c'est dans la région ça c'est dans la région maritime dans la région centrale c'est le ong creuser ils sont 31 enfants dirigés par monsieur bruno moupé ça c'est dans la région centrale j'ai choisi ça aussi dans la région des plateaux j'ai choisi en commun encore en étude avec mon équipe village de la joie village de la joie dirigé par notre soeur qui était italienne qui a la peau blanche mais qui est devenu togolais depuis 23 ans c'est notre soeur elizabeth skaglioni notre soeur elizabeth skaglioni qui s'occupe de ses enfants ils sont 55 enfants dans la région de la cara j'ai choisi deux orphelinats et de deux centres là-bas puisqu'ils ne sont pas le nombre d'enfants n'est pas si élevé donc foyer et son mandat on vient foyer et son mandat ils sont neuf enfants dirigés par madame marie boudéma centre et liturge vie 26 enfants dirigés par chantal lota là dans la région de la cara c'est 200 que j'ai choisi puisque le nombre n'était pas n'était pas si fort dans la région de la savane j'ai choisi l'association vive dans l'espoir ils sont 152 enfants dirigés par monsieur patrick banta donc j'ai les cinq régions prochainement après cette séance s'il ya des associations s'il ya des centres d'accueil des enfants s'il ya des s'il ya des s'il ya une association qui veut s'il ya une association qui veut qu'on le qu'on l'aide si vous avez des idées si vous avez des projets pour me contacter sur le 0 0 49 151 290 72 215 dans le respect dans le calme on va se parler je vous remercie beaucoup que la paix divine vous accompagne que tout ce en quoi vous croyez se manifeste à vous afin que vous ayez encore la prise de foi pour continuer fait du bien il faut fait du bien la seule vraie religion c'est l'amour la vérité dit la vérité fait du bien tu peux pas dit que tu es chrétien tu peux pas dit que tu es musulman que tu ne peux pas dire que tu es traditionnaliste mais c'est toi qui te comporte un diable en personne c'est pas bon quand tu parles aux gens tu mens quand tu tournes le dos tu salues les gens qui parle mal des gens tu vas à l'église aujourd'hui tu reviens c'est toi qui va encore te comporter après l'église comme quelqu'un qui n'a même jamais mis pied dans l'église c'est pas bon essayant d'être positif essayant d'être utile dans la vie des autres c'est très important votre frère le chroniqueur professeur orinoco zinosis gabiam de bâtoni le visionnaire incompris l'élu du mahou de ses ancêtres les gars c'est moi accordez moi cette chance donnez moi le chapeau je peux le porter et nous n'aurons pas honte je vous remercie beaucoup pour la confiance merci pour tout ce que vous faites pour ses enfants la nature mais vous le rendra c'est très gentil allez que ce que ceux qui n'ont pas encore cotisé je vous en prie tenez à votre promesse ceux qui ont promis de cotiser cotiser pour que je puisse encore fait d'autres choses soit avec ses centres ou avec d'autres centres votre argent sera bien utilisé avec preuve à la pluie merci beaucoup allez bye bye agréable semaine prochaine à vous tous que le succès soit au rendez-vous merci beaucoup bye bye